Les histoires de Jataka parlent d'incarnation précédente du Bouddha, à la fois sous forme humaine et animale. Écoutons une histoire à partir de cela. Le nom de l'histoire est Somadatta. Une fois, un riche brahman de Varanasi a renoncé à la vie d'un chef de famille et a mené la vie d'un ascète et s'est retiré dans une forêt de l'Himalaya. Là, il a trouvé un bébé éléphant laissé seul dans la forêt. Il l'apporta à son ermitage et prit soin de lui. Bientôt, il a développé un attachement pour le bébé éléphant et l'a appelé Somadatta par affection. Il l'a également élevé avec soin et lui a donné des fruits et de la nourriture. Un jour, alors que l'ascète était absent, le bébé éléphant a trop mangé et est mort. À son retour, l'ascète le trouva mort. Il était accablé de chagrin et a arrêté toutes ses activités. À cette époque, le Bodhisatta est né sous le nom de Saka. Dieu est compatissant, il remarque le chagrin de l'ascète du ciel et pense à l'aider. Alors, il est descendu et lui a appris à ne pas pleurer car son chagrin était dû à l'attachement, car tout chagrin est dû à l'attachement. De plus, il lui rappela son vœu de renoncer à la vie mondaine et sa famille. Alors, il lui a demandé quel mérite il partagerait en menant la vie d'un ascète. L'enseignement de Saka lui rouvrit les yeux et lui fit prendre conscience de son engouement pour l'animal mort. La reconnaissance de l'engouement l'a aidé à surmonter son chagrin. Cette histoire a été racontée en référence à un moine qui avait ordonné un novice et a été lésé à sa mort. Somadatta est identifié avec le novice et le moine avec l'ascète. Sous-titrage Société Radio-Canada